Tu trouveras tous les ingrédients et les instructions dans la section plus des commentaires au bas du vidéo. Bonjour, aujourd'hui je me fais plaisir, je me fais de la tarte au bleuet. Alors, on va te montrer comment faire une bonne tarte au bleuet. Sans plus tarder, on va faire notre mise en place. Pour faire notre tarte au bleuet, on aura besoin de la croûte de tarte qui est déjà préparée et mise dans le frigidaire. Si vous avez besoin de plus d'informations pour comment faire votre croûte, vous avez juste à vous rendre sur le site de ma chaîne et vous allez voir croûte de tarte à la baisselle et puis les explications sont déjà là. Pour faire la garniture de la tarte, on va avoir besoin des bleuets, du fécule de maïs, du jus d'orange et du sucre. Ceci, c'est assez simple. En fait, on a quatre ingrédients. Sans plus tarder, on va préparer la garniture. Pour préparer la garniture, on va commencer par mélanger notre cornstache avec un peu de jus d'orange de façon à avoir notre épaississant lorsqu'on aura fini. C'est beau. Alors, je remets ça de côté. Je mets le sucre et j'évite le reste du jus d'orange avec le sucre. À ça, on va transduire la moitié de nos bleuets dedans. On va se garder une moitié. On fait juste brasser tranquillement. Lorsque la sauce a recommencé à se faire, que les bleuets auront réchauffé, qu'ils commenceront à éclater, on ajoute à ce moment-là la deuxième portion des bleuets et on ajoute la fécule de maïs pour faire l'épaississement. Alors, j'ai réglé mon feu environ à 9 comme intensité. Le sucre est en train de fondre pour créer un sirop. Alors, on porte l'ébullition jusqu'au moment où c'est que les bleuets se mettent tous à éclater. C'est ce qui permettra de faire une belle sauce. On baisse notre feu à 6. Voilà, nos bleuets ont pas mal tout éclaté. À ce moment-là ici, on fait juste s'assurer de brasser notre fécule de maïs avec le jus d'orange. Et on inclut ça dans notre sauce. Et on brasse bien. On retire du feu un peu. Et on brasse bien pour s'assurer de faire tout écraser les bleuets pour faire une belle sauce. Une fois qu'on a bien brassé, que notre sauce est bien épaissie, on ajoute le reste des bleuets. On peut juste à peine virer dans la sauce. On laisse se froiser. Lorsque notre croûte de tarte sera prête et que ce sera revenu à température de la pièce. À ce moment-là, on pourra le transvider dans notre tarte. On fait juste réserver. Moi, j'ai décidé d'y aller avec la tarte de 6 pouces. Alors, ici, on coupe notre pâte, soit approximativement 60% pour 40% pour le dessus. On farine notre comptoir. Et là, j'aplatis pour former un petit disque pour préparer la pâte et essayer de se faire étirer. On tourne. Alors, on y va d'un long mouvement sans sens sur l'autre. La même chose de l'autre côté. On fait juste tourner notre pâte et on finalise avec encore un petit coup de rouleau. Voilà. Comme ça, on est certain que notre pâte, on va la relâcher. Elle va quand même se rétrécir un peu, mais ce sera assez grande pour couvrir notre assiette. Si jamais il vous en manque un petit peu, vous prenez un morceau d'ici et vous le remettez à la place qu'il vous en manque un petit peu. Je vais l'étirer juste assez, qu'elle soit d'une longueur à l'autre de la tarte. Et puis, on va l'élargir comme ça pour se faire des lanières. Alors, je fais juste la marquer. Vous allez comprendre dans quelques minutes, qu'est-ce que je fais. Je mets ma garniture à l'intérieur de la tarte. Je vais juste l'étendre. là, je prends une garniture. Un autre ici. Je relève jusqu'à la moitié. Je mets une garniture. Je rabaisse. Et je relève. Et je viens refermer. Ici, pareil. Je ramène celle-là. Celle-là. Et celle-là. Et celle-là. Et je viens mettre celle-là. Voilà. On coupe l'excédent. Maintenant, je viens retourner l'autre bord par-dessus. Comme ça. Comme ça. Et je viens faire un pli. En mettant entre les deux doigts et en poussant avec l'autre doigt. Maintenant, on prend le jaune d'oeuf réservé avec un peu de lait. Si vous n'avez pas de jaune d'oeuf réservé, faites juste une tarte à la fois. À ce moment-là, faites juste le faire avec du lait. Ça va aider à faire une plus belle dorure. Je vais préchauffer mon four à 400 degrés. Je finis de badigeonner avec mon jaune d'oeuf. Lorsque le four sera fini de préchauffer, on va enfourner pour 10 minutes à 400 degrés. Et puis après ça, on réduit la température à 350 et on continue de cuivre pour 25 à 30 minutes de plus. Après le premier 10 minutes de cuisson, je sors la tarte et j'y mets un gable pour prévenir que le tour se fasse brûler. Je laisse aller pendant une autre 30-32 minutes. Une fois cuit, on sort la tarte et on la laisse complètement refroidir avant de la servir ou au moins attendre une demi-heure. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.